On vous emmène aujourd'hui à la brasserie du pays flamand à Merville qui brasse 30 000 hectolitres par an, l'équivalent de 4 millions de bouteilles de 75 centilitres. L'Anos Teke vient d'être élue meilleure bière blonde du monde. Mathieu Lecène, son co-fondateur, nous emmène dans les coulisses de la brasserie. C'est une brasserie qui a 15 ans d'existence. On a commencé à Blaraguem et puis ici vous êtes à Merville sur le deuxième site de production, un site plus moderne et aujourd'hui on est 35 personnes. On brasse ici près de 30 000 hecto par an et nous sommes des brasseurs heureux. En septembre dernier, la brasserie du pays flamand a gagné le World Beer Awards dans la catégorie des bières blondes avec l'Anos Teke blonde, donc une reconnaissance incroyable, mondiale, qui met en avant notre savoir-faire et surtout le savoir-faire de nos collaborateurs qui travaillent dur tous les jours pour faire des bonnes bières. Avec le World Beer Awards, on a eu beaucoup de demandes complémentaires, donc il nous faut nous agrandir, donc on bâtit 2500 mètres carrés en plus et surtout on étoffe notre parc de fermenteurs, on a investi aussi dans une nouvelle enfuteuse pour pouvoir accompagner la croissance dans les cafés, hôtels, restaurants. Je pense qu'aujourd'hui on est prêt aussi à se développer sur d'autres marchés, sur d'autres marchés, peut-être aussi des fonctions support de la brasserie, je pense notamment au traitement de nos déchets, enfin voilà, c'est des activités qui sont vraiment complémentaires à la brasserie mais qui sont essentielles pour que notre brasserie soit la plus neutre possible au niveau de son environnement. Donc on a beaucoup de travail encore, le développement ne se fera pas forcément que par des hectolitres et des volumes ou des clients nouveaux, mais aussi par des activités qui sont connexes à la brasserie. Merci de votre fidélité, on se retrouve bientôt sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux pour d'autres reportages sur l'actualité économique régionale. A bientôt !